Salut à tous on se retrouve pour un petit produit geek voilà vous savez moi j'ai la barre lumineuse qui est derrière j'aime bien elle est sympa mais elle coûte dans les 100 130 euros elle m'avait été envoyée par un abonné en plusieurs éléments vous pouvez changer les couleurs mettre du blanc quand je fais mes lives là vous voyez pour les vidéos je mets un petit fond coloré et je cherchais un truc éco plus pour vous voilà j'ai trouvé des barres lumineuses les moins chères je pense sur aliexpress et des fois sont sur amazon à 20 euros un peu moins c'est ça je sais pas si la caméra vous le rend bien mais là les couleurs défilent ça fait l'effet arc en ciel voilà alors c'est un petit truc sympa vous allez voir il ya des défauts le premier c'est que l'application bluetooth marche une fois sur deux que mon téléphone voilà soit ça perd pas soit c'est pas reconnu mais vous avez un mode comme ça vous pouvez changer le style alors attendez je trouve les boutons voilà là vous avez un mode qui réagira à votre voix ici vous avez les couleurs qui défilent quand vous parlez là ça fait très lumineux un oxo la terre oxo la terre pour ceux qui ont vu la choupe au chou quand même puis un autre bouton qui vous permet de contrôler les effets lumineux voilà suivant ce que vous préférez donc je vous le dis ça casse pas des briques mais pour le prix ça peut être sympa vous en mettez un de chaque côté de l'écran et ça coûte je vous l'ai dit 15 20 euros après si vous avez des moyens ben ça c'est quand même beaucoup mieux allez voir le test c'est la bande des fixes mais voilà ça coûte 130 euros puis vous avez des modèles intermédiaires vous avez des petits cubes lumineux vous avez la chaîne qui est des boîtes aussi qui testent beaucoup de guirlandes il a testé des joli cubes là que j'ai vu mais 250 euros les 4 je mettrai le lien de sa vidéo dans la description voilà si vous avez un budget économique écoutez vous en mettez une de chaque côté de votre télé là derrière voyez vous mettez par défaut bah là c'est du bleu voilà ça je voulais faire qu'en vous voyez pas trop parce qu'il ya beaucoup d'éclairage chez moi là vous voyez mieux c'est là non c'est sympa sinon le mode par défaut voilà qui réagit à la voix ça c'est bien si vous faites une soirée avec vos potes voyez dents 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 soka dance oh putain c'est vieux comme référence sans déconner soka dance autant j'aimais à lambada mais soka dance vous voyez ça marche au son aussi un petit peu comme les dates que j'ai testé donc écoutez on va rester plus près puis on essaiera de mettre un petit peu la pénombre l'obscurité pour voir ce que ça donne à de suite les amis et voilà les petites loupiottes de plus près donc je vous l'ai dit c'est vraiment cheap je montrerai après la connexion et puis le support aussi le support est assez cheap mais vous voyez déjà un petit peu ce que ça donne j'ai baissé l'éclairage pour que vous voyez mieux donc les boutons par contre c'est derrière c'est un petit peu chiant d'ailleurs je devrais peut-être les mettre comme ça non ça serait plus pratique pour moi voilà vous avez trois boutons donc le bouton marche arrêt le bouton avec les modes et là voilà je vous dis la caméra fait un focus défocus c'est un petit peu chiant au niveau de l'électricité de la lumière et les couleurs sont assez vives vous avez le mode ici voilà là c'est moi d'arc en ciel qui défile ça c'est spécial c'est les lumières rouges qui clignotent l'arc en ciel multicolores ça peut être sympa par contre ce qui est dommage c'est que sans l'application vous pouvez pas régler l'intensité de la luminosité voilà là c'est moyen je ne pouvais pas la mettre plus forte ou plus basse puis là c'est les lumières qui vont défiler et si vous appuyez sur le bouton d'en haut vous avez le bouton mode je vous ai dit là ça marche avec la voix puis là voyez voilà vous avez quelques effets un petit peu là ça clignote plus ou moins vide vite là c'est pareil si vous parlez c'est beaucoup plus intense voilà c'est tout blanc et quand vous parlez ça change de couleur c'est multicolores ça fait un effet flash et fluo ça c'est c'est bon pour un mode aux yeux là c'est le bruit du ventilateur et quand je parle vous voyez que les lumières marche donc l'application je montrerai après si elle arrive à se connecter mais je vais vous montrer comment est le matériel voilà à la base en fait vous recevez vous recevez ces deux barres vous voyez que le câble usb à l'arrière se rendent pas entièrement c'est du usb c'est par contre ça c'est bien vous avez les deux barres et deux pieds et le doubleur usb vous branchez sur une prise usb ici c'est le trou pour le micro vous branchez mais ça rentre pas jusqu'au bout puis j'en ai une c'est l'autre qui fait un petit bruit et vous avez des supports alors les supports sont horribles ils sont mouse donc ça vous le mettez dessous comme ça soit vous pouvez la mettre comme ça en biais il y a même un cheveu je sais pas où il vient parce que j'ai pas de cheveux l'ombre vous pouvez poser comme ça voilà ce qui n'est pas très stable puis derrière ce que je vous disais vous avez des boutons en fait vous avez le bouton en off qu'il faut garder depuis longtemps les modes et puis là c'est pour l'interaction au son vous avez le QR code ici mais j'ai jamais réussi à scanner voilà le QR code il faut le scanner avec l'application sur le mode d'emploi qui est tout petit le câble usb bah écoutez il doit faire 2 m donc un usb qui se divise en deux vous branchez sur une prise vous essayez de les mettre bien droite puis après vous gardez appuyer quelques secondes le bouton marche et voilà et là ça se met par défaut sur le mode son donc après il faut appuyer sur les boutons pour retrouver un mode assez sympa j'aime bien celui-là moi le mode arc en ciel comme j'appelle l'application c'est symphonie light mais voilà régulièrement je sais pas ça va le faire elle bug et ben non en fait vous voyez elle peut planter mais il me l'aura perdu voilà donc vous avez une application qui sert pas grand chose honnêtement c'est juste pour choisir les couleurs qui bug donc si vous l'achetez faites attention l'application va bugger une fois sur deux si vous le prenez sur amazon pour les renvoyer moi j'ai pris sur aliexpress je vous mettrai les données dans la description je peux pas les renvoyer mais bon de toute façon pour le prix voilà c'est juste le mode manuel que je vais me servir on va regarder ça dans le noir voilà là je pense que vous y voyez mieux mais c'est toujours pareil en fait le reflet rend pas super bien parce que là on a vraiment les couleurs de l'arc en ciel on a bleu foncé qui descend et du rose derrière et si vous les espacez on va mettre qu'une d'ailleurs pour la démonstration voilà j'avais branché une je vous ai dit c'est assez joli je trouve ici c'est du bleu et blanc voilà je sais pas si vous voyez sur le côté donc je rappuie là on a rouge vert mauve les couleurs descendent là c'est beaucoup plus compact vous voyez avec différentes petites couleurs voilà là c'est jaune et orange puis après vous avez ça le truc qui marche sans ce qui peut être sympa ça dépend de vos goûts moi j'aime bien juste le côté arc en ciel côté arc en ciel c'est sympa là c'est pareil vous appuyez sur le bouton et voilà vous avez ça plus vous parlez plus ça va monter voyez et ça change de couleur bien sûr après vous rappuyer vous avez ça s'il n'y a pas de bruit c'est noir et si vous commencez à parler ça s'allume ça fait détecteur de bruit bon ça c'est spécial c'est très clignotant ça va vous aveugler puis on revient sur ce mode voilà c'est dommage le mode d'emploi n'est pas hyper précis et surtout l'application bluetooth ne marche pas et là donc je vais brancher le deuxième deuxième c'est celui qui a pas de trou pour le micro voilà sinon si vous ne branchez le premier les boutons pour régler comme je vous disais ça peut être bien si vous n'avez pas de budget vous voulez faire un petit truc qui coud dans votre chambre vous mettez ça le ordinateur alors là on a un trait blanc voilà mais là vous voyez l'effet recancel est sympa alors juste je vais couper le micro donc le micro c'est celui d'en bas voilà moi c'est ce que j'aime bien c'est les faire quand ciel là vous avez du bleu du jaune puis les couleurs des fils petit à petit donc je sais pas ce que vous en pensez vous vous me direz dans les commentaires je vais rester dans le noir pour finir la vidéo pour une fois et voilà vous en mettez un de chaque côté de votre télé de votre écran ça fait une petite touche sympa pour un budget pas très cher après si vous le bouvez je pense qu'il faut mieux acheter les modèles yelight à 50 60 euros c'est la rampe lettre que j'ai derrière ma télé qui marche très bien quoi mais si vous n'avez vraiment pas de sous vous prenez ça peut être que ça existe c'est l'action voilà c'est solide c'est pas très bien fini le pied est large mais ça vaut le coup je trouve donc allez comme d'habitude je vous laisse là n'hésitez pas à laisser vos questions vos commentaires un petit pouce si vous a plu et je vous dis à bientôt pour une vidéo ciao tout le monde 1